... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est entré hier d'Akra, la capitale ghanienne, où il a pris part le même jour à l'ouverture du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Ce sommet convoqué par le président du Ghana, John Dramani, également président en exercice de la CDAO, a permis de plancher sur le dossier de la secte islamiste Boko Haram ou Nigeria et la situation au Mali. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Accra, Awatouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Koto Kadaqra à 11h. Il a été accueilli par les autorités ghanéennes, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire, accrédités dans les pays de la sous-région. Les Ivoiriens et principalement les jeunes sont aussi venus exprimer avec beaucoup d'enthousiasme le choix de recevoir le président de la République au Ghana. Au Ghana où, une dizaine de chefs d'État de l'espace CDAO, au nombre desquels le président de la République, Alassane Ouattara, ont fait le déplacement pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, de régions secouées par des événements douloureux et regrettables. Au nord du Mali, où un accord de cessez-le-feu a été signé, des affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés du nord font planer une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. La situation au nord du Nigeria se caractérise par des actes de terrorisme de Boko Haram. Notre sous-région connaît des situations assez graves avec ce qui est arrivé aux lycéennes et aux collégiennes qui ont été enlevées, donc la lutte contre le terrorisme est d'actualité. Et également la situation au Mali. Ne pouvons pas admettre que l'unité du Mali soit donc remise en cause. Donc nous venons pour appuyer nos frères du Mali et du Nigeria, leur dire que nous sommes à leur côté et que nous sommes prêts à prendre les initiatives qui seraient utiles pour combattre le terrorisme et assurer l'unité du Mali. Pour le président du Ghana, président en exercice de la CDAO, l'engagement des chefs d'État de la sous-région au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité est connu. Mais les menaces actuelles, notamment les actes de terrorisme, appellent à une plus grande solidarité dans l'action et à la prise de mesures concertées. Le président John Mahamad Ramani a par ailleurs indiqué que tout acte de terrorisme contre un État membre doit être désormais considéré comme une attaque contre tous les pays membres de la CDAO. Une conférence de haut niveau a ouvert ses portes jeudi à Maputo, au Mozambique. Elle a pour thème l'essor africain et voit la participation du premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. La rencontre a été l'occasion pour la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde de dresser le bilan de la croissance réalisée ces dernières années par l'Afrique. Un bilan qui s'avère positif, notamment pour l'Afrique subsaharienne, même si le développement dans d'autres parties du continent est miné par les conflits internes. Christine Lagarde a également invité les dirigeants africains à s'attaquer aux nouveaux défis qui attendent le continent, dont la croissance de sa population et les problèmes liés à l'environnement. Le point de notre envoyée spécial à Maputo, Gabriel Zani. Des pays africains comme le Kenya et la Côte d'Ivoire ont entamé des réformes à divers niveaux pour arriver à un partage des retombées de la croissance qui devait être de 5,5% cette année pour tout le continent, selon Christine Lagarde. La croissance inclusive, c'est de faire en sorte que lorsque les prix montent sur les marchés internationaux, il faut le répercuter au niveau du paysan. Vous savez que l'addition qui a été prise par le gouvernement, c'est que 60% du prix international est répercuté au monde paysan. Il y a aussi des travaux de haute intensité de main-d'oeuvre, disons que les TIMO, pas les grands travaux, et qui permettent donc aux jeunes, notamment dans les villes et parfois dans les campagnes, d'être, disons que trouver un emploi. Mais aussi il faut développer, et vous le savez bien, le secteur agricole lui-même, qui est grand, disons que c'est un grand employeur, donc de main-d'oeuvre. Et vous savez, dans le plan PNIA 2012-2015, on doit employer, donc, 2016, je veux dire, on doit employer 2,4 millions de personnes dans le secteur agricole. Voilà ce qu'il faut faire pour que la croissance soit inclusive, et aussi investir beaucoup dans l'éducation et la santé. Le Mozambique a aussi pris des mesures pour reformer ces institutions. Le pays connaît depuis ces deux dernières décennies une croissance de 7,4%. Armando Gebouza, le président mozambiquien, a plaidé au pupitre que se poursuive l'assistance technique du FMI en faveur de son pays. Mais aujourd'hui, une croissance durable pour l'Afrique ne saurait se faire sans le privé. Il ne peut s'agir que d'un partenariat. Un partenariat entre le secteur privé, surtout les banques privées qui regorgent de ressources, et le secteur public qui, l'on sait, n'a pas toutes les ressources nécessaires. Les perspectives sont bonnes pour l'Afrique, selon Christine Lagarde. Les défis pour le continent sont la démographie avec un milliard de jeunes en âge de travailler d'ici à 2040, l'innovation technologique pourvoyeuses d'emploi et la protection de l'environnement. Face à ces défis, les actions amener restent la construction des infrastructures avec des investissements de qualité et approprier la transparence dans la gouvernance. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat était au cœur d'une réunion hier à l'hôtel du district d'Abidjan, en application des instructions de son excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, en vue de garantir la réussite de cette opération. La rencontre co-présidée par les ministres d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakus, s'est tenu en présence de préfets et élus de certaines zones de la Côte d'Ivoire, encore en retard dans la conduite du RGPH. Hermann Niamien. Encore deux semaines pour un fini avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette décision prise au dernier conseil des ministres vise à permettre aux différentes localités encore en retard sur le processus de recensement d'Athènes et l'âge d'eau de couverture. Cette rencontre, initiative du Président de la République, entre les ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Albert Mabri-Touakus, avec le corps préfectora et les élus locaux des zones concernées, a donc pour objectif de s'imprégner des difficultés, envie de trouver des solutions. Il y a d'abord le problème de la sensibilisation politique, mais il y a également des questions de distanciement technique. Donc nous avons souhaité traiter ces questions-là pour faire avancer le processus et nous avons lancé un appel à tout le monde, afin qu'il y ait une implication de tout le monde, pour que ces deux dernières semaines, qui sont un délai que le gouvernement accorde, pour pouvoir boucler l'opération. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, souligne que l'opération de recensement piétine dans le district d'Abidjan et dans certaines localités du pays. À la date du 26 mai 2014, nous sommes à 85% d'exécution du recensement au plan national. De ce chiffre, nous pouvons retenir qu'Abidjan se situe à environ 66-67%. En plus d'Abidjan, où le taux reste encore faible, nous avons quelques régions qui sont concernées. C'est le cas du sud Komwe, de la May, de l'Agnébi-Tiassa, de la Nawa, qui sont encore des zones où nous sommes créés du Moronou. Ami Pakou, de l'opération Mabri-Touakès, précise que selon les informations fournies par l'Institut national des statistiques INS, la Côte d'Ivoire compte près de 24 millions d'habitants. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, qui s'achève officiellement le 14 juin prochain, permettra d'avoir des chiffres fiables. Le coût du branchement abonnement en électricité passe de 150 000 à 1 000 francs CFA. C'est une décision prise récemment au Conseil des ministres. Elle concerne les ménages économiquement faibles, à savoir les foyers utilisant 5 ampères. Et selon le ministre de l'Énergie, cette décision du gouvernement va contribuer à réduire les branchements anarchiques et à accroître l'accès à l'électricité. Adam Akoni. La décision est tombée le 27 mai dernier. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie passe à la phase d'éclairage. Pour avoir l'électricité, les ménages sollicitant une intensité de 5 ampères bénéficient d'un échéancier. 1 000 francs CFA payables au moment du raccordement et de l'abonnement au réseau électrique et les 149 000 restants étalés sur 10 ans. Le ministre Tungara étudie en plus la possibilité de donner le choix aux abonnés d'opter pour des factures mensuelles ou bimensuelles. La cible visée par la décision gouvernementale est bien identifiée. Cette mesure qui est marquée du saut du président Alassane Ouattara est une mesure qui ne concerne que ceux qui n'ont pas aujourd'hui de lumière dans leur maison, qui n'ont pas de contrat d'abonnement et qui ne sont pas branchés. Cette mesure est faite pour les moins favorisés de notre population. Dans un premier temps, il viendra ensuite d'autres mesures qui vont aller en faveur de ceux qui n'ont plus de possibilités. Avec cette nouvelle disposition, c'est un paquage que le gouvernement offre aux ménages économiquement faibles. Ils auront d'abord le branchement, l'abonnement, les installations intérieures, le contrôle de ces installations et les lampes à basse consommation. Tout ce paquage sera un kit qui permettra à tous les habitants de ce pays qui veulent se brancher au réseau national de le faire avec plus de facilité. La mesure entre en vigueur dans le dernier trimestre de cette année. Elle permettra de passer de 50 000 à 200 000 abonnés par an, donnant du coup une réponse appropriée au phénomène de fraude avec les branchements anarchiques dont le manque à gagner est estimé annuellement à 54 milliards de francs CFA. 14 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par la Banque islamique de développement. Elle va servir à financer des projets communautaires ainsi que la réhabilitation d'infrastructures économiques et sociales dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les régions bénéficiaires sont celles du Tonkwi, du Guémont et du Cavalier. Dois des lasers. 14 milliards de francs CFA pour le financement des projets communautaires et la reconstruction post-crise dans le district des Montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de ce fonds, la région du Tonkwi, du Guémont et du Cavalier. Ce financement alloué par la Banque islamique de développement va servir à la mise en œuvre de plusieurs projets communautaires tels que l'agriculture, le commerce et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques. Des pistes rurales de 403 km qui vont être réhabilitées, le financement des infrastructures sociales, des infrastructures de soutien aux activités économiques pour près de 3 milliards de francs CFA, le financement des activités génératrices de revenus pour 1,5 milliard de francs CFA et puis pour le renforcement des capacités, le solde résiduel. Donc ce sont les investissements directs. Pour le donateur, cet appui vient soulager les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont subi les affres de la crise politique de 2002 à 2011. C'est le premier projet du genre en Côte d'Ivoire, projet CDD, qui demande l'implication et l'appropriation des communautés bénéficiaires. Donc il s'agit aujourd'hui de venir définir clairement leurs besoins, mettre en œuvre ensemble et en fin de compte faire le point avec elles. Les associations de femmes, les coopératives agricoles, les projets générateurs de revenus sont prioritaires dans le financement de la Banque islamique de développement qui va s'étendre sur une durée de 4 ans dans le district des Montagnes. Un mot d'éducation, les meilleurs élèves ont été récompensés à Mans et à Boaké à la faveur de la journée de l'excellence. Ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique en mission dans ces régions. Une manière pour la ministre Kandia Kamara de célébrer et d'inculquer la culture de l'excellence aux élèves et acteurs du système éducatif. Emmanuel Dakouri, élève au Collège moderne de Biancuma, est le lauréat des classes de 5e. Je suis heureux parce que madame la ministre nous récompense tous les élèves intelligents et permet de recommencer l'année prochaine et d'être toujours incroyable. A l'instar de cet élève, différents acteurs de l'éducation nationale et autorités administratives ont reçu des récompenses pour leur contribution à faire de l'école un lieu d'excellence. J'ai organisé les états généraux de l'éducation nationale à Cépulot parce que je me suis rendu compte que dans le département, l'éducation ou le niveau des élèves était très bas. Il fallait rechercher les causes de ce bas niveau et proposer des solutions. Ces différents prix ont été décernés à l'occasion de la journée d'excellence et du mérite organisé par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique drenette de la région du Tonkui. C'est une mission que madame la ministre nous a assignée. C'est donc fort de tout cet appui qu'avec mes collaborateurs, nous avons mis en place le projet et nous l'avons réalisé avec l'appui de tout le monde. A cette occasion, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a souligné l'importance d'organiser les journées d'excellence pour susciter une saine émulation entre élèves et redorer le blason de l'école ivoirienne. Quand le travail des apprenants les plus méritants est ainsi reconnu par leurs encadreurs, cela s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif que nous nous sommes assignés cette année, tous mobilisés pour une école de l'excellence. La ministre Kandia Kamara a également assisté à la journée de l'excellence organisée par le lycée Jeune fille de Boaké, appelée Grand Bahut. Agriculture, le conseil coton-anacade vole au secours des producteurs d'anacade et de coton pour aider les paysans à augmenter leur production. Les responsables de ce conseil ont signé hier une convention avec la Société ivoirienne de technologie tropicale. Ce partenariat vise à mettre en place des machines pour aider les paysans dans le processus de production de la noix de cajou et de coton. On en parle avec Francis Boafou. Entre le conseil du coton et de l'anacade et la Société ivoirienne de technologie tropicale UDT, un partenariat. Il va renforcer les capacités des producteurs de coton et de l'anacade et leur faciliter l'accès aux technologies modernes développées. Le plus important pour nous, c'est de s'appuyer sur les technologies pour réduire la pénibilité au niveau du monde agricole. Le travail qui est fait par l'homme, que ce travail-là soit remplacé par des machines. Un exemple simple, au lieu d'utiliser la daba ou bien la machette, on peut utiliser la charrue. Par cet accord, la Société ivoirienne de technologie tropicale UDT s'engage à accompagner l'État à augmenter les taux de transformation national des produits de la filière anacade d'environ 10% en 2013 à 100% en 2020. Il faut signaler qu'en dehors des noix d'anacade récoltées dans les plantations d'anacadiers, les autres produits comme les pommes sont abandonnés dans les champs faute de possibilités d'utilisation. Ces pommes peuvent être valorisées pour le biocarburant, des jus, des confitures, de l'alcool alimentaire. Des produits déjà disponibles dans les laboratoires de I2T, société dont les chercheurs ne manquent pas d'imagination pour mettre en place des machines capables de soulager le monde paysan, contribuer à la transformation et à la valorisation des produits agricoles. De la diplomatie pour terminer, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis innove avec le paiement électronique des droits de chancellerie. Cette plateforme de paiement électronique va favoriser l'obtention de visas. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu récemment en présence de son excellence Daouda Diabate, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Grâce Kandou. Cette plateforme de paiement électronique des droits de chancellerie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington répond à un souci d'innovation. Pour Adrien Daniel Kofi, trésorier payeur de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, cette innovation obéit à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis est la première chancellerie africaine à avoir initié cette plateforme de paiement électronique aux États-Unis. Chose qui va faciliter les transactions financières de la diaspora ivoirienne et des potentiels demandeurs de visas. Les États-Unis, c'est un État continent. Le territoire est vaste. Et avec ces outils modernes de gestion des activités administratives, les plus grands bénéficiaires, ce sont nos compatriotes qui sont les principaux usagers de cet outil. Les transactions électroniques sont effectuées sur le serveur d'une banque. Elles sont protégées, donc inaccessibles au personnel de l'ambassade. Il faut noter que cette plateforme innovante est disponible sur le site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, ambassieousa.org. C'est la fin de ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.